yahoo vedi mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler de mes achats faits à gamecash et fait le 17 septembre donc je te remets un petit peu dans le contexte on est samedi 17 septembre j'ai organisé un pique nique cette fois ci se déroule au jardin public pour pas mal de raisons et donc vers 16h30 à peu près on commence à birfurquer dans la ville pour aller dans saint catherine même et faire du shopping dans certaines boutiques on fait geek in japan moi je n'achète rien pour plusieurs raisons on fait japan market donc la boutique de nourriture japonaise sur laquelle je te présente souvent des vidéos je te dis aussi que j'ai acheté des trucs etc je n'ai rien acheté mais voilà donc j'ai déjà deux vidéos dégustation à te faire en solo et après j'en ferai sûrement dès que j'aurai déménagé en duo avec sûrement ellie parce que ellie était d'accord j'en avais parlé donc voilà et après on a fini par aller à gamecash et à gamecash du coup je me suis plutôt ruiné alors il faut savoir que j'ai acheté quatre figurines quatre figurines en acrylique il y en avait deux de my hero academia et deux de attaque des titans donc levi et eren si je dis pas de bêtises non pas le garçon principal non c'est bah si c'est mikasa la fille donc oui c'est ça levi et eren et pour my hero academia c'était bakugo et deku donc voilà mais je ne te les présenterai pas là parce que tout simplement ce n'était pas pour moi c'était pour un offrir à gamecash la personne en fait qui m'organise mon calendrier de l'avent cette année j'ai voulu lui offrir je les ai déjà plus c'est pour ça que je ne te les montrerai pas mais voilà c'était une sorte de façon de remercier cette personne de me faire mon calendrier de l'avent cette année donc voilà et après j'ai acheté principalement une figurine et deux portes clés pareil sur les deux portes clés c'est les deux de demon slayer j'ai gardé que le nezuko et en fait il y a une personne qui était présente avec nous pendant la partie shopping qui est un inosuke donc je lui ai offert tout simplement parce qu'il faut savoir aussi que c'est une cosplayeuse que j'ai connu à l'époque où je faisais du cosplay donc il y a neuf ans de ça en arrière et que quand j'ai disparu et tout ça bah voilà c'était aussi pour fêter nos retrouvailles pour de vrai etc donc je lui ai offert un inosuke mais je vais te montrer tout ça et puis j'ai acheté moi un autre truc et mon inosuke m'a offert quelque chose donc je vais te montrer et tout ça vient de gamecash donc voilà à quoi ressemble mon porte clés donc de nezuko j'avais pas vu en fait il y a un avant et un arrière au niveau de l'illustration ça c'est joli alors je pense qu'il y a le film protector mais je vais le laisser pour l'instant tu vois il est très très beau donc tu avais inosuke avec ses deux sabres de sortie c'est un petit effet mousqueton et en fait on a vraiment le dos avec quelque chose à l'arrière mais je sais pas du tout ce que ça peut être décrit parce que de toute façon il y a déjà écrit nezuko et tout ça donc je sais pas voilà et donc l'arrière pour que tu le voyais bien voilà donc ça c'était pour le porte clés il était à 4 euros et moi je l'ai craqué pour une figurine et ça a étonné personne très clairement que j'ai craqué même ma maman quand je lui ai montré voilà donc soit j'ai laissé le dilemme à ma mère soit c'est son cadeau de elle à moi pour le hohoho soit c'est mon cadeau de moi à moi pour le hohoho on est en septembre et alors très clairement c'est une figurine de Iyei de Yuyu Akucho je sais pas si elle est vraiment bien rangée parce que du coup elle était sortie en exposition voilà à quoi elle ressemble ah oui ça me fait penser que du coup j'ai oublié de montrer à un de mes potes la fameuse figurine de Iyei que j'ai à la maison mais effectivement elle est pas tenue là j'essaie de voir par où ils sont passés ce que j'ai aimé c'était qu'elle avait un soc vraiment avec un effet de sol et pas juste un soc pour être un soc il faut pas faire de bêtises et voilà donc je vais te montrer déjà le soc je pense pas que par contre j'aurai la foi de faire le rendu de la figurine qui tourne donc je le ferai sûrement sur une vidéo short mais voilà tu vois ça fait vraiment un effet relief et tout vraiment voilà je le ferai focus à la figurine si t'as plus enfin la figurine voilà avec son dragon et tout je trouve un peu fin le dragon par rapport à la réalité par rapport à la série bon et donc tout qu'est-ce que c'est dans ce sens ouais c'est ça donc voilà à quoi ça ressemble du coup avec le socle je sais pas si elle rentre je sais si c'est l'édition 14 elle va pas ensemble mais ouais elle rentre et un peu je peux peut-être mettre Kurama juste à côté dans mes étagères même si du coup les éditions canin j'ai pas de place du tout on va juste faire un essai voilà ils sont mignons non tous les deux voilà donc voilà en ce qui concerne mes achats moi que j'ai fait à Gamecash j'essayerai de te mettre de toute façon je s'aurai mis sûrement la photo du Inosuke parce que j'avais pris en photo pour l'envoyer à cette personne là enfin mes deux Inosuke de Bordeaux parce qu'après j'en ai un autre Inosuke mais qui est pas de Bordeaux donc il faut savoir qu'après avoir payé tout ça j'ai vu qu'il y avait les mugs de Yu Yu Hakusho mais j'étais en mode ouais mais bon je bois pas de boisson chaude donc et Clem me répond oui je sais mais en fait ça peut être aussi un objet de déco et je réponds par derrière bah oui parce que j'ai déjà acheté je crois le mug avec Mewtwo vu que Mewtwo est vraiment mon premier homme avant de rencontrer EA et donc voilà et je voyais bien que Clem voulait m'en acheter un des deux mais j'ai pas voulu répondre auquel je préférais en me disant que peut-être qu'elle abandonnerait même si connaissant son caractère un petit peu je sais qu'elle est du genre têtu donc voilà je m'en doutais un petit peu et donc elle m'a offert le mug Yu Yu Hakusho et elle est tombée sur la prise celui que je préférais en plus donc voilà et on voit en fait ah oui ça va être bloqué il y a Yusuke, Kuwabara, Kurama et EA en plus ce qui était drôle c'est que dans ceux qui étaient présents au pique-nique il y a un mec qui a fait je crois le cosplay de EA mais je crois qu'il n'a pas sorti moi j'ai déjà la tenue de EA avec sa robe noire enfin sa robe manteau et son col blanc et la perruque j'ai tout sauf l'épée l'épée c'est pas le plus important je trouve voilà et lui il me disait qu'il voulait faire Yoko Kurama donc Kurama blanc pour ceux qui voient de quoi je parle et moi il faut savoir que j'ai déjà Kurama en tenue jaune et bleue et que je ne l'ai jamais portée à part en séance photo dans mon jardin donc j'ai l'impression que ce n'est pas du tout la même matière que celle que j'ai pour Mewtwo alors que c'est aussi de Abistai donc voilà à quoi elle ressemble et là ils sont trop beaux et j'adore le rendu comme ça je ne sais pas c'est un style donc voilà je j'ai envie de la mettre dans mon étagère mais sauf que bon je déménage dans quasiment un mois si tout va bien un mois et demi voilà je vais juste la poser là pour l'instant mais voilà je pense qu'elle sera amenée amenée pardon à déménager avec moi très clairement cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir tu as tous mes réseaux sociaux en ce qui concerne cet univers de manga mes précédentes vidéos dans la barre d'infos tu as les liens vers mes autres réseaux sociaux d'autres univers les codes promo pour pas mal de sites etc. et aussi juste à savoir que pour le mois de novembre du coup on va avoir pas mal de vidéos sur les boutiques otaku car tout simplement j'avais filmé quelques-unes les plus grandes de Clermont-Ferrand j'avais filmé aussi une ou deux de Dijon et j'ai Bordeaux à refaire au niveau des vidéos mais étant donné qu'il y avait manga story qui a fermé mais qui avait dit que c'était pas un truc définitif c'était histoire de déménager ou quoi j'attendais au départ ça mais ça fait quand même depuis mai donc j'en ai un petit peu marre d'attendre pour pas grand chose donc au pire je ferai une vidéo à part pour eux s'il faut mais voilà donc n'hésite pas à me rejoindre et à t'abonner surtout si tu veux ne pas louper les vidéos et surtout les Otaku France Tour et à savoir aussi que quand il y a des fois dans une ville juste une toute petite librairie que je peux pas en faire grand chose ni en faire une grosse vidéo je poste aussi sur Instagram des photos justement de la boutique et du truc donc faut vraiment pas hésiter à me rejoindre sur Instagram avec le hashtag Otaku France Tour pardon et voilà bref sur ce à bientôt on va voir Sous-titrage ST' 501